Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette nouvelle review de Shaman King. Alors oui il y a eu du retard sur les reviews de Shaman King mais en même temps la connexion internet était très 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 compliqué. On va essayer de rattraper le retard mais je vous promets rien. D'abord si vous n'avez ni vu l'épisode 19 ni vu l'épisode 20 puisque cette review va comporter les deux épisodes dans tous les cas c'est deux épisodes en un en vrai donc cette review comportera ces deux épisodes que j'avais en retard si vous ne les avez pas vus allez les voir parce que je vais spoiler et revenez après voir la review bien évidemment. Alors dans cet épisode 19 et 20 tout d'abord rappelez vous dans l'épisode 18 on s'était laissé avec Manta qui rencontrait Faust pour la seconde fois et du coup Faust rentre dans l'équipe. Alors au départ c'était pas trop prévu mais finalement Anna a eu l'idée que Faust c'est important d'avoir un médecin et qu'elle avait le moyen d'assouvir Faust et de le faire obéir en ressuscitant entre guillemets l'âme d'Elisa l'amour de Faust ce qui l'a poussé à devenir ce qu'il est actuellement en fait la mort de sa femme. Mais bref du coup Faust rejoint l'équipe de Yo puisque Lyserg est porté disparu. On le verra à la fin de l'épisode 20 pour ceux qui connaissent Shaman King Lyserg a rejoint les X-Low donc de base fallait pas s'attendre à ce qu'il revienne dans l'équipe de Yo pour le moment. Mais en tout cas voilà Lyserg a rejoint les X-Low donc une place à libérer dans l'équipe de Yo qui comprend donc Ryu, Yo et Faust huitième du nom. Très bonne équipe je dois dire. Bref dans tous les cas maintenant que Faust a rejoint l'équipe le Shaman Fight commence. Direction Tokyo pour le tournoi enfin ça y est on attaque enfin l'arc des phases éliminatoires du tournoi ça y est ça commence les premiers combats arrivent et le premier combat vous l'avez vu dans le titre c'est le combat de l'équipe terre de Ao contre enfin l'équipe des mariachis on va dire contre celle de Ren donc comprenant Ren, Ororo et Chocolove le petit dernier qui est arrivé dans l'équipe et donc c'était incroyable. Alors un match assez intéressant bien évidemment Ren et Chocolove et Ororo ont gagné même si Ororo a pas encore combattu mais en tout cas Chocolove a quasi fait tout le boulot et Ren a terminé à la fin de cet épisode 20 puisque le combat prend deux épisodes. On revient un petit peu sur le background de Chocolove qui était avant un caïd un ancien gangster même un tueur un meurtrier un ancien voyou qui n'hésitait pas à tuer de sang froid d'honnête citoyen pour de l'argent un clairement c'était un bon gros voyou aux états unis qui est tombé sur son maître du coup en fait qui est tombé sur sur un vieux comique un petit peu raté qui va devenir son maître et lui transmettre la force chamanique qui va lui apprendre à devenir un chaman et surtout va lui apprendre à dompter entre guillemets mic l'esprit du jaguar et à devenir le jaguar noir parce qu'il est noir du coup donc voilà Chocolove on voit son passé on voit comment il est devenu chaman enfin du moins comment il s'est éveillé à ses pouvoirs de chaman parce que de base il était déjà mais il ne connaissait pas et comment il est devenu le jaguar noir alors petit truc c'est que l'oversoul le premier oversoul de Chocolove vraiment quand il est en mode jaguar noir il était mille fois mieux dans le premier animé alors je sais le premier animé ne suit absolument pas le manga je suis au courant je l'ai vu encore lors du premier confinement je me suis rematté la vf mais je trouve que Chocolove était beaucoup plus charismatique dans cette première animé dans celui-là bon déjà il a pu ses grosses lèvres c'est un peu chelou parce que dans le manga il les a et surtout bah je sais pas le l'oversoul du jaguar noir était moins impactant moins charismatique moins effrayant en vrai trop de lumière là on voyait vraiment dans la première la première saison je vous mets un visuel on voyait vraiment le côté vraiment félin le vraiment le côté sauvage avec les taches noires qui ressortaient autour des yeux tout ça était vraiment impressionnant là il est beaucoup moins j'étais un peu déçu sur ça mais en vrai le reste de l'épisode est plutôt cool les mariachis donc en fait l'un des hommes de hao et les deux bows les deux ratés de l'équipe de hao qui font équipe le mariachi contrôle en fait entre guillemets les os et contrôle en fait les il a fait des possessions forcées sur les deux bows qui sont inconscients et les utilise comme des marionnettes puisque en fait il maîtrise plusieurs marionnettes calavera en fait et du coup voilà il maîtrise dans le combat plusieurs marionnettes calavera bon clairement il a été battu à plate couture mais heureusement que cette ce combat n'a pas été rusher ça a été fait en deux épisodes et c'est très bien parce qu'il fallait pas le rusher il fallait vraiment installer ororo et son background donc ça veut pas ororo pardon chocolove il fallait installer chocolove et son background ça c'était plutôt cool les épisodes sont quand même assez rusher parce qu'entre le fait que on revoit faust qui rejoigne l'équipe bam switch on arrive sur sur le tournoi on arrive sur l'île isolée de tokyo pour commencer le tournoi ta présentation du tournoi puis combat c'était assez rapide malheureusement mais bon les épisodes sont rushés mais c'était bien amené quand même ça va ils ont que tes certains passages qui n'étaient pas forcément ultra important qu'étant qui sont importants dans le manga mais peut-être pas aussi important dans l'animé donc c'est pas trop grave en soi ça développe moins certaines choses peut-être qu'ils seront développés plus tard on verra mais en tout cas voilà les deux épisodes étaient plutôt cool l'animation est vraiment belle l'animation a augmenté un clairement l'animation augmenté en qualité c'est pas parfait puisque c'est l'un des plus gros animés que le studio a fait jusqu'à présent ils ont fait que des petits trucs à côté donc clairement c'est pas parfait c'est sûr que ça aurait été fait par bones ou ma pas ça aurait été master class mais malheureusement bon ça a pas été fait par eux donc c'est dommage mais c'est pas grave l'animé quand même beau malgré tout il ya vraiment une belle amélioration au niveau de l'animé clairement rien à dire là dessus en tout cas vraiment conquis là on attaque enfin l'arc du tournoi donc j'ai vraiment hâte au prochain épisode puisque en plus dans le prochain épisode ça sera l'équipe de yo contre leurs adversaires de mémoire il me semble que c'est les iceman donc c'est l'équipe des vikings enfin des irlandais du coup normal c'est les équipes des irlandais donc je crois que c'est yo contre les irlandais dans le prochain épisode et du coup après on aura l'équipe reine l'équipe de reine contre l'équipe de yo oui dès le départ ça va être incroyable vous allez voir vraiment hâte de voir la suite voir de tout ça c'était vraiment cool ça fait plaisir de se mater ces deux épisodes de shaman king aujourd'hui dans tous les cas on se retrouve bientôt pour l'épisode 21 du moins pour la review de l'épisode 21 si vous n'avez pas vu shaman king regardez shaman king c'est juste incroyable et si vous avez découvert la chaîne youtube avec cette review grâce à shaman king sur netflix ou sur internet bienvenue à vous tous n'hésitez pas à vous abonner nous on se retrouve dans tous les cas tous les matins à 7h du matin pour le manga café news la seule émission d'actualité sur le manga les animés la culture otaku quotidienne sur youtube donc je vous donne rendez vous demain 7h du matin pour plein de nouvelles news croustilles fondantes donc d'ici là prenez soin de vous passez une agréable journée c'était m'éric boujou les internautes 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2